Musique Les plaisirs est toujours notre de vous avoir nombré. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'écryptage en faux des séjours. Merci pour votre indéfectible attention que vous accordez tant à ces magazines. Aujourd'hui comme à l'accoutumée nous allons vous proposer d'écryptage, d'écortiquage de plusieurs actualités. Notamment cette question relativement avec la tournée européenne de messieurs Moïse Katumbi, président d'Ensemble pour la République. Avec tout ce qu'il y a comme conséquences, nous allons en parler, savoir qu'il veut réellement messieurs Moïse Katumbi. Quelles sont les conséquences politiques quand il tient discours selon lesquels la politique ici au Congo. Ou bien la politique d'ici au Congo. Et pourquoi pas le pouvoir en place ne voudrait pas de lui comme président républicain. Ou candidat président républicain. Tout simplement parce qu'il aurait un père juif. Voilà. Nous allons en dire plus. Qu'est-ce qui se cache ? Que veut réellement messieurs Moïse Katumbi ? Il continue toujours d'être de l'union sacrée ou pas ? Et quelles sont les finalités, les conclusions tirées de ces consultations ? On va en parler, on va en décortiquer. On va aussi parler de cette question, parce que nous l'avons dit l'autre fois, sur la proposition de l'honorable Delice Sang. Quant à cette problématique des trains de vie de l'État, des institutions de la République. On va en parler, on va en discuter. Qu'en est-il des autres points ? Parce que hier, nous en avons parlé longuement sur les cinq premiers points. Aujourd'hui, nous allons parler des cinq autres derniers points. Pour savoir comment est-ce que l'État doit revoir sa façon de gérer, comment l'État doit revoir sa façon de se faire vivre au bénéfice du peuple. Et pourquoi pas aussi parler toujours de cette affaire du Congo, avec plus particulièrement ce scandale relativement aux élections organisées par M. Corneille Nanga. Nous aurons tous ces éléments-là en notre position pour établir différentes responsabilités en ce qui concerne ce qui a été la gestion électorale en 2018. Merci pour votre fidélité, merci pour votre indéfectible attention. Nous vous demandons de vous abonner massivement à votre chaîne, Congo Live Télévision, pourquoi pas liker, mais aussi commenter pour nous dire ce qui est fait de bon ou de mauvais. Pour nous améliorer, parce que nous avons besoin de ça. C'est ce qui nous permet de grandir, c'est ce qui nous permet d'avancer. Sans vous, nous ne sommes nullement propices à une certaine évolution, à un certain développement. Et c'est comme ça que nous voulons que notre Congo puisse avancer, c'est comme ça que le Congo va grandir. Merci. Voilà, nous, sans plus tarder, nous allons commencer à analyser par rapport à la première question relativement à la tournée de M. Moïse Katoumbi. M. Moïse Katoumbi est passé ici en boucle, et ça remonte déjà, par la nomination de membre qui devrait, en principe, diriger la centrale électorale. M. Moïse Katoumbi n'était pas tout à fait d'accord par rapport à cette prise de solution, et ça, par écoché, aboutit à l'appel des consultations qu'ils n'ont jamais connues de femmes, on ne sait pas. Ils avaient dit qu'ils devaient produire des rapports relativement aux consultations, et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais su ce qu'en est réellement. M. Moïse Katoumbi, parce qu'on ne sait plus le situer, on ne sait plus connaître réellement sa position, il est de l'union sacrée, il est de la mouka, et à quel jeu joue-t-il, on ne sait plus comprendre. M. Moïse Katoumbi, parce qu'il nous a dit que son avenir politique se repose sur les éléments qu'il a eu à mettre sur la table. Alors, pour lui, il faut à tout prix qu'il puisse avoir de la place, comme il le réclame tant. Et mais que par voie de conséquences, il ne pouvait pas décider comme ça lui-même, il faudrait pour lui faire appel à toutes les forces vives de son parti, pour qu'ils puissent cheminer ensemble. Et depuis qu'il a encraché ce processus-là, de voir comment est-ce qu'il doit organiser les consultations, jusqu'à aujourd'hui, deux mois déjà, on ne trouve aucunement des résolutions assorties de ces consultations-là. On ne sait pas, qu'il y avait M. Moïse Katoumbi, il commence maintenant avec une tournée européenne, il était à la Fédération internationale de football et association FIFA, il était dans la commémoration de martyrs juifs, et aujourd'hui, il tient encore un autre discours, selon lesquels le pouvoir en place ne voudrait pas qu'il soit candidat, sous prétexte qu'il est un père, il est des... Il est à partir, oui, il serait d'un père juif. Bon, moi je ne sais pas, par rapport à cette logique-là, moi je ne sais pas, par rapport à ces argumentaires-là, que joue réellement M. Moïse Katoumbi. Parce que nous savons tous que M. Moïse Katoumbi a un père juif. Ça, c'est un secret de polichinelle. Il ne faut pas que tous se mettent à rappeler à moi que M. Moïse Katoumbi est de père juif. Alors, il doit s'assumer quant à ceux. Au lieu de venir se victimiser tout le temps, devant la face du monde, de faire voir des gens que M. Moïse Katoumbi est de père juif. Non, le problème c'est que c'est un problème d'ordre légal. Est-ce que être de père juif vous empêchera-t-il de postuler comme candidat président à la République ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ici, on parle d'un Congolais d'origine. Congolais d'origine. Il faut maintenant étudier la nationalité congolaise d'origine. Ça s'ouvre avec beaucoup d'autres ramifications que la loi donne des opportunités. La loi de 2004 parle de Congolais par appartenance, parle de Congolais d'origine par filiation, parle de Congolais d'origine par présomption de la loi. Alors, je ne sais pas si vous entrez dans ce cadre-là, mais ça ne dénote pas une certaine conspiration contre votre personne pour ne pas postuler en 2023. Qui aurait peur de vous ? Parce que vous êtes en train de partager les mandats des présidents de Tshisekedi. Je ne sais pas comment vous allez vous dédouaner du mandat de Félix Antoine Tshisekedi. Parce que vous faites partie intégrante de ce mandat-là. Parce que vous avez vos ministres dans ce gouvernement. et venir à la face du monde faire voir que c'est vous qui êtes les saints et les autres, le diable, c'est vraiment illogique. C'est vraiment irréaliste et c'est vraiment même utopique de penser ainsi. Parce que la logique voudrait que vous soyez dans l'opposition. Dès l'instant où vous avez accepté de travailler avec M. Tshisekedi, vous partagez les mandats de M. Tshisekedi, que ce soit en banque et que ce soit en banque. Alors vous ne voudriez pas vous dédouaner comme ça. Parce que tout simplement, parce que vous avez vos appétits, tout simplement parce que vous avez vos agendas cachés, tout simplement parce que vous voulez se faire une santé. Vous voulez vous faire une santé politique. C'est ça, c'est pourquoi je me dis que au niveau et ensemble, les autres ont la difficulté interne. Par rapport, il n'y a pas positionnement des uns et des autres. C'est toute la difficulté qu'a aujourd'hui M. Moïse Kato. Il est entre le marteau et l'enclé. Il ne sait pas, sauf qu'il y aura le moyen union sacré, union sacré va rester en même et va bénéficier de ses députés. C'est toute la difficulté de M. Moïse Kato. Et aujourd'hui, il sait bien aussi que tout en restant dans une union sacré, il se fragilise de l'intérieur. Tout simplement parce qu'il n'aura plus le même poids. Et aujourd'hui, on est en train d'entendre des sources qu'il cherche comment rencontrer J. Moïse Kato. Non. J. Moïse Kato était avec vous, vous avez travaillé, J. Moïse Kato. J. Moïse Kato, c'était dans l'opposition. Mais dès l'instant qu'il est devenu président de la République, il adopte une certaine attitude, il adopte une certaine aptitude qui, envers lesquelles nous devons avoir une certaine aisance. Pourquoi le M. Moïse Kato, c'est parce que tu t'es rêvé un bon moment et tu dois écrire à un président de la République. Quand même que c'est un partenaire politique. Et vous donnez des conditions à un président de la République. Sous prétexte, si vous ne faites pas ça, moi je vais m'aider à solidariser. Si vous ne faites pas ça, ce sont des caprices. Et aujourd'hui, ça vous rattrape. Vous vous mettez donc, vous commencez à courir. Vous commencez à courir derrière un rendez-vous à prendre avec le président de la République comme un petit enfant. Et ça vous décrédibilise. Ça vous décrédibilise. Ici, le plus important, c'était que vous devriez vous rallier. Vous devriez vous rallier comme vous l'avez fait. Il faut louer ici la dextérité de M. Jean-Pierre Abema. Au moins, il prouve à suffisance comment est-ce qu'on peut gérer, comment est-ce qu'on peut amener, comment est-ce qu'on peut collaborer. Et il l'a appauvré à suffisance. Et moi, je loue comment il fonctionne. Et depuis que le MLC est dans ses gouvernements, vous sentez comment ces ministres arrivent à sortir de l'eau. Ces ministres travaillent. Et le MLC, c'est parmi les rares parties de ces pays qui, une fois, vous produisent des ministres, vous vous sentez, pour la plupart, vous sentez une certaine aisance, une certaine perspicacité dans la façon de faire. Et moi, je loue. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, les ministres qui viennent d'ensemble, bon, ça laisse à désirer pour certains. Nous avons Moïno Zangui, qui est l'ombre de lui-même, avec des arrêtés, qui ne sont que l'œuvre, je ne sais pas, je ne sais pas les mots à employer là-dessus. Christophe Lutourneau, là, ça laisse aussi à désirer, on ne sait pas. Donc, c'est ça, les ministres qui ne se donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. Mais voilà. Ensemble, ils veulent jouer à ces doubles-jeux. Comme toujours, Moïse Katoumi veut toujours jouer à ces doubles-jeux, oubliant qu'il est revenu ici, c'était grâce à Tissé. Ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à Tissé. Tous les combats qu'il peut mettre face, ou bien contre Tissé va se retourner contre lui, parce que, comme il est là, c'est Tissé qui lui a ramené ici au Congo. Il peut tout faire, mais on va lui le rappeler. S'il est revenu ici au Congo, c'est grâce à Tissé. Et comme, qui dirait, le beau que le Pessio, c'est qu'il n'y a rien à monter. Il n'y a rien à monter. Et quand il tente des discours comme que, mais pouvoir en place, il n'y a qu'à Zala Kanida, bon, voilà. On a proposé une loi ici, loi Tchani. Est-ce que l'Ouane Leka ? Et Tissé qui lui-même l'a dit, qu'il ne voudrait pas que tu aurais tombé ici-bas. Si-bas, il n'y a que, dans ce sens que, pouvoir est restreint pour un groupe de gens, de discrimination qui ne nous avance à rien. Et Tissé qui a été clair sur sa position, c'est clair. De quoi a-t-on P.E.? La peur réside en quoi et en quelle matière ? Pourquoi ne voudrons-nous pas nous focaliser sur l'essentiel ? Si vous voulez être candidat, venez, vous allez vous compéter. Mais ce n'est pas le temps de venir faire une campagne de diabolisation en Europe, dire tout du mal de ce pouvoir-là, tout simplement parce que vous voulez être candidat. Qui vous dit que si vous êtes candidat, vous allez passer ? Qui vous dit ça ? C'est ça aussi le problème, c'est ça aussi le péché avec nos politiques. Qu'est-ce qui vous rassure ? Que si une fois candidat, président, vous allez gagner. C'est ça le problème. C'est ça la grande problématique. C'est pourquoi nous attendons des résolutions. Nous attendons des résolutions de cette consultation-là. Parce que vous voulez mettre toujours la charrie devant le peuple. Avant de faire des consultations-là, vous sortez devant le média. Non, moi je vais faire des consultations, moi c'est ci, moi c'est là. Et maintenant quand ça vous rattrape, vous ne rêvez de plus pour dénoncer la démarche qui a été la vôtre. Et ça, c'est une mauvaise façon de voir les choses. Et ça, c'est une mauvaise façon. Et ça, c'est une mauvaise façon de voir les choses. Et ça, c'est une mauvaise façon. Monsieur Moïse, vous avez eu à gérer dans ces pays. Vous avez eu à gérer dans ces pays. Et vous ne devrez pas nous faire voir, nous mériter comme si, quand vous avez eu à gérer, tout était clean-clean. Non, monsieur. Tout n'était pas clean-clean. Et il ne faut pas aussi que nous puissions confondre la gestion d'une équipe à la gestion de toute une entité, de toute une institution, de toute une république. Donc, votre existence politique aujourd'hui, c'est Tshisekedi. Votre existence politique, c'est Tshisekedi. Et moi, je me trouve en mal, je me trouve en difficulté de vous voir aujourd'hui combattre le même pouvoir qui vous a rendu ce que vous êtes aujourd'hui. Parce que c'est même avant les élections de 2018. Si vous aviez eu une santé politique, si vous aviez eu une considération politique, parce que venant de travailler avec Tshisekedi et Kabila, c'est grâce à Félix Tshisekedi. Donc, Félix Tshisekedi est pour beaucoup dans votre carrière politique, cette carrière politique qui a connu de l'essor juste après avoir quitté Kabila. Ce qui est le monsieur que Katoumbi a commis, c'est Tshisekedi. Tshisekedi, c'est celui qui a donné la force à M. et Moïse Katoumbi. S'il y a des gens qui ont tenu mort du curse, qui ont accueilli Tshisekedi, qui ont accueilli Moïse Katoumbi, Félix Tshisekedi, et qui sont allés même à les crédibiliser devant le Sphinx et Tshisekedi. Alors, Félix Tshisekedi, il n'est pas de moi. Il n'est pas de moi. Alors, M. Moïse Katoumbi doit faire beaucoup d'attention avec sa façon de décrédibiliser pour voir parce qu'il risque de suer l'arbre sur lequel il s'est assis. Et c'est quoi cette politique-là de vouloir s'aimer d'un inimitié partout là où nous sommes ? Et quelle est la conséquence qu'il tire quand il tient de tels discours ? Parce que nous savons comment est-ce que ça s'est fait. ça, c'est une certaine victimisation ? Ou c'est seulement faire du populisme ? Ou c'est quoi ? Moi, je me pose toujours ces questions-là pour que ça l'acclaire. Peut-être l'ancien président de l'Assemblée nationale va nous répondre, M. Olivier Kamitat, qui du reste est devenu l'ombre de lui-même. Ensemble, c'est une formation politique qui tend à se faire l'une place, mais elle doit comprendre les enjeux. Les enjeux. Les enjeux sont réels. Les enjeux sont réels. Et savoir aussi que lors des élections de 2018, c'était ensemble pour les chansons. il y a eu certaines mosaïques des partis. Ce ne sont plus les mêmes forces qui se regroupent aujourd'hui autour d'Ensemble pour la République. Alors, avec tous ces députés qui sont sous la vision de Félix Zékely, avec toutes ces personnalités aujourd'hui qui sont sous la vision de Félix Zékely, il ne va pas se tergiverser. Il va suivre les langues qu'il y a déjà de l'un pour le développement de ces pays. J'ai craint fort. J'ai craint fort sur les dilemmes qu'elles reposent aujourd'hui les pouvoirs. Qu'elles reposent aujourd'hui Messer Moïse Katoum et avec tout ce qu'il y aura comme élément du pouvoir, avec tout ce qu'il y aura comme conséquence de cette des solidarités qui se tient déjà de plus en plus, qui se tient, qui se tisse par rapport à ce qui en est comme résultat. Voilà. Par rapport à ces premiers points, ce que nous avons eu à dire, c'est vraiment très sensible à cette question relativement à la position de M. Moïse Katoum et qui de plus en plus commence à perdre le pédale, commence à résigner même l'origine, à se faire une certaine aisance qui s'avère être nuisible pour la suite des événements. Oui, ainsi, on verra ce qu'en sera la suite par rapport à la position. On attend vivement les consultations, les résolutions de consultations. Qu'en sera-t-il ? Pour quelle réalité nous n'aurons que nos yeux pour voir, pour analyser notre bouche, pour parler par rapport à ce qui nous a résolu dans la suite de nos consultations. Mais nous attendons l'équipe qui dit qu'il y a la PDG de M. Moïse Katoum qui ne comprend pas. L'équipe qui dit qu'il y a la PDG et même la Mokabazo protestait. On ne sait plus voir position réelle. Il y a eu une signature où il y a eu un bloc patriotique représentant. On n'a jamais su ce qu'il y a mandaté ou pas. Et Moïse Katoum n'a jamais démenti ou son part-parole. Il n'a jamais parlé quant à ce. Il y a eu la position et tant qu'il y a la Mokabazo et le bloc patriotique et le bloc nous voit parmi les manifestants Bandeko ensemble. Donc, ça dénote la suffisance la position. Ça dénote la suffisance ce que Bandeko en Abazalik au Kanissa par rapport à l'air positionnement. S'ils doivent désolidariser la pouvoir et le sacre, ils doivent le faire. Ils doivent le faire déjà pour qu'il accède. Déjà, la positionnement des uns et des autres pour nous et non jouer la double jeu comme on a toujours l'habitude de le faire, d'approuvoir Nabiso à un mot et ça, ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Par rapport à ça, ça nous amène directement à parler de la question relativement et à la réduction de temps de vie. La réduction de temps de vie proposée par l'honorable Sessanga. J'ai parlé de cinq premières propositions. J'ai dit la réduction à 250 membres de l'effectif du cabinet du président de la République qui peuvent générer, qui peuvent nous faire gagner jusqu'à 100 millions. La réduction de la tête du gouvernement à 35 membres soit 25 ministres et des vice-ministres qui permettra de faire des économies de 45 millions de dollars. La réduction du coût du fonctionnement de l'Assemblée nationale et du Sénat qui pourrait générer jusqu'à 130 millions de dollars. La rationalisation de missions officielles en mettant fin au trafic des missions de la présidence ministère et autres services publics de l'État afin d'économiser 50 millions de dollars. l'abrogation des décrets portant sur des avantages et des voix reconnues aux anciens membres du gouvernement. Voilà. Ça, c'est ce que nous avons dit l'autre fois. Et nous avons fait voir comment est-ce que par rapport à propositions et critiquées par rapport à ces propositions-là quand les députés parlent de la réduction des membres qui constituent les cabinets du président de la République ils doivent aussi être révis en baisse. Ils parlent de 250 mais nous, nous pensons que 250 c'est peu. Par rapport aux structures devant organiser cette institution personnalisée du cabinet de la République nous pensons que 250 c'est peu. On peut quitter de 1300 à 500 ça peut nous permettre aussi de toffer ces structures-là parce que ces structures-là ce sont des collèges et ça fonctionne de manière collégiale. Alors, on ne peut pas mettre d'effectifs du menu par rapport à ces structures-là relativement à l'organisation du cabinet du président de la République. On continue aujourd'hui et propose comme sixième élément la révision du régime des avantages accordés aux anciens présidents de la République et la limitation dans les temps des avantages accordés aux anciens chefs d'écor. Voilà. C'est relativement toujours avec cette loi du 28 juillet 2018. Cette loi qui accorde beaucoup d'avantages aux chefs d'État aux anciens chefs d'État et aux anciens chefs d'écor. Tout le monde a un peu avantage mais tout le monde a un bon au-delà. Mais c'est qu'à prendre plus de 600 mille dollars chaque mois et ça c'est un bon par année qui sont donnés comme ça. Alors si vous voulez rationaliser si vous voulez un bon train de vie il y a l'État il faut que vous revoir en baisse le salaire il faut que vous revoir en baisse le bon c'est un chef de l'État c'est très important 600 mille dollars pour le monsieur Kabila il faut que on revoir avec toutes ces révélations sur l'argent perçu par ces messieurs là nous ne pouvons pas continuer il y a un bon avec tout ce qu'il a pillé comme ressources avec tout ce qu'il a eu comme avec tous les détournements qu'il a eu orchestré avec toutes les entreprises nous ne pouvons pas continuer nous ne pouvons pas continuer à donner du crédit comme ça à ces messieurs là des gens se sont concoctés des lois à la taille du pantalon des gens se sont concoctés des lois comme ça pour permettre de se faire de l'argent de se taper de l'argent des gens comme Obé Minak ils ont de l'argent ils sont payés jusqu'au jour parce que Bruno Chibala ils ne le méritent pas pour quel service pour quel service voilà la suppression pardon la rationalisation du statut de membre des institutions d'appui à la démocratie la dissolution du SEMSA la suppression de nombreux organismes administratifs rattachés à la présidence voilà SEMSA une institution qui ne profite absolument à rien parce que la SEMSA avait des assignations parce que la SEMSA a été créée pour répondre à des questions précises maintenant le moment où ces questions ont été répondues où les résolutions quant à ces ont été atteintes quoi de plus normal dissoudre cette institution non moi je ne comprends pas et je ne comprends jamais l'existence il y a SEMSA jusqu'aujourd'hui d'autant plus que les élections de 2018 ont pris le processus a pris il y a cela trois ans on ne peut pas continuer à donner à louer des fonds à Messie sous prétexte que les basins et les institutions d'apprendre à la démocratie non parce que cette loi a été claire il n'y a pas de disposition dès l'instant que la mission les a accomplies c'est de facto de facto et de yurer ce n'est dissout ce n'est ce doit être dissout mais on se rend compte que on a une institution qui fonctionne une institution de budget tu veux comme on a toujours l'habitude de prendre de l'argent de dilapider l'argent inutilement bon c'est bien tu vas vous bénéficiez de l'argent et on continue comme ça c'est toujours le droit c'est un des hacho c'est un conseil économique c'est un mais ça c'est un les gens mangent de l'argent bouffent de l'argent en beaucoup comme pas possible et on viendra nous dire que mon est la gratuite ce n'est pas problème on viendra nous dire que mon est pour dissout dans ces institutions qu'est-ce que vous vous entendez vous vous c'est ils continuent à nous piller comme ça ben si tu nous sommes rattachés à présent de la publique, tu es pas moussa en a noté ben écrire l'institution belé, 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 pour enrager beaucoup de personnes, belé, belé, belé finalement, on ne sait pas ce que on bénéficie en termes nous devons revoir ça les trains de vie des institutions, il faut écrire revoir en baisse, et ça c'est une bonne proposition il faut vraiment marteler dessus par rapport à cette façon de voir les choses et les hommes à mal amouter et il faut en parler parce que c'est de notre avenir néso-dépendre, nabiloko alors surtout, téléméliamote, si quoi nous risquons d'avoir du mal nous risquons d'avoir du mal et c'est mettre en péril notre avenir, c'est mettre en péril notre développement notre développement et notre vivre ensemble la suppression des féodalités fiscales instituées en rente des situations au profit des organismes inefficientes et détournées de leur mission légale voilà on parle de FONER ARPTC FPI les GOPAS la institution nous a créé pour que les bénéficiaires nous a créé au détriment il y a un détournement nous a créé la révélation la révélation nous a dit plus comment on a donné le mot quand il a été lapidé comment on a mis le mot pour que la paix tout le monde va boire sous prétexte qu'il y a eu injonction sous prétexte qu'il y a eu injonction exemple ils ont la passe de voir que dans ces pays on a connu des gens comme ça il y a des gens utilisés l'institution de la FPI pour s'enrichir il y a des gens ici ils doivent être arrêtés ils doivent être arrêtés et moi je ne comprends pas la létargie de la justice je ne comprends pas la létargie de la justice on va nous dire qu'en justice ils n'entendent pas justice ils n'entendent pas pour qu'ils n'entendent pas non non il y a des révélations parce que les hommes ils ont raté pourquoi ils n'ont pas ils n'ont pas ils n'ont pas quand ils voient de telles choses ils ont des tournements ils ont un bon ils ont des bêlés en justice ils ont fait traîner le dossier ça laisse ça désire ça laisse ça désire amplement alors l'institution ils ont dit qu'ils ont fait et ils ont créé pour qu'ils développent ils ne sont pas les développements ils ne sont pas les contrées ils ne sont pas les routes et le FPI est-ce qu'ils vont répondre utilement ils ne sont pas dans le monde l'investissement ils ne sont pas ils vont promouvoir quel est cet investissement pour moi il y a des investissements des politiciens ou ce sont des investissements ils ont des développements dans le monde est-ce que ça la promotion ils ont des investissements pour permettre que tout il sors tout tout il y a et vous la justice aussi quand l'IJF fait son travail a-t-il le rapport il y a la paix les magistrats la réduction de la taille de l'assemblée nationale de 500 membres à 300 voilà ma député pour l'équipe ébélé il y a des députés moussous à l'assemblée nationale bâle 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 a-t-il la député il y a des députés comme ça bâle a-t-il la député surtout comment s'il pleure on va remplacer à bâle à moussous qui a un poste c'est moussous côté moussous moussous à député mais moussous il est collègue 500 députés c'est beaucoup pourquoi pas les revoir en baisse pourquoi pas te revoir en baisse te tient 300 et ça peut m'embêter c'est une proposition et ça m'embêter 300 plutôt rationaliser moussous ton moussous mais si ton sali ma proposition est en train de vie ça peut nous permettre aussi de bénéficier de beaucoup d'argent pour nous permettre de te réorienter vers les investissements tu tient tu tient l'agriculture tu tient l'agriculture tu tient l'agriculture même les maïs en grande quantité tu tient l'agriculture en grande quantité industrielle parce que nous en vaut les à ma province c'est ça pour fonctionner il y a aujourd'hui des députés provinciaux qui passent beaucoup de temps impayés il y en a qui passent du moins impayés alors il faut que co-rationaliser pour que je suis même budgétaire il y a ma province et je suis orthodoxe en complicité ou en collaboration avec le gouvernement central et pour que ma réunion c'est le qu'à m'en 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 est-ce que les alli efficients pouvant permettre développement et à voilà est-ce que ma province soit les autres fonctionner il y a des provinces qui manquent même de bureaux où le gouverneur manque de bureaux il y a des provinces comme ça au Congo et moi je ne sais pas comment est-ce que nous voulons les développements parce que hiérarchie il y a institution il y a pouvoir central province il y a hérarchie administratif il y a son fonction il y a il y a renforcer façon à voir il y a budget comment est-ce que il y a province respectivement aussi est-ce que il y a la 4 qui va permettre que province soit la connaître le développement voilà ma proposition de godeli ses sang à pési pour que et permettre loi de finances et bata moulama la mouké et à la paix maram ya très ya institution très déviève institution et à lui peut que peser ma case ou il y a mou mou à toupé sa enseignant ou le mou à toupé sa soldat à sa bou d'off ou le mou mou la présidence bat 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 ton d'ikou banan cassi banan anny ils sont plus de 1300 là bas casés tu as as an assemblée nationale il y a un peu de partout bat tu vas alikon s'enrichir comme ça boulet nous souhaitons la salaté mais s'enrichissent comme ça on peut bien capitaliser ces moyens là on peut bien prendre ces moyens là pardon pour les orienter vers besoin ça réel il y a population on peut prendre ces millions là on est en déco un délice c'est ça la peste un million ils sont engagés de part de d'autres pour les investissements pour pouvoir emmener tout 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 crée ma richesse pour que vous avancez voilà et ça encore la proposition et ça encore la proposition au bisou morban en boca surtout le but télémat total n'est en rossi marma beaucoup pour que toi avancez surtout l'un réellement beaucoup si nous sommes tous à la petit politicien la bis sauté de bombay à nous maintenant s'est conscrire les terrains relativement à ce que nous pensons comme les biens fondés de notre pays nous ne pouvons pas se plier nous pouvons que se plier là-bas indication à boe n'a pas élément à boe pouvons nous permettre d'avancer à se développer comme étant une nation comme étant une nation voilà l'état nous a imparti nous fait défaut on voulait parler de cette question de congo d'op avec cette enquête qui continue les révélations relativement avec les élections organisées en 2018 monsieur corneille nanga trempé dans beaucoup de malversations financières qu'en est-il nous aurons le temps de décortiquer dans nos prochains numéros et que la ministre de la justice a redonné déjà injonction au parquet depuis le 20 novembre pour les enquêtes et poursuites mais moi je me pose cette question parce que l'IGF dit que le rapport a été déjà produit depuis même 2021 pourquoi attendre les révélations sorties par des médias étrangers pour que vous tombez en haut beaucoup moins hollandais là ça dénote une certaine légèreté dans cette façon de faire les choses en disant la justice n'a mis vous avez déjà reçu un rapport un rapport bien détaillé un rapport avec des éléments pouvant vous permettre à instruire pourquoi les magistrats n'instruisent il faut seulement poser la injonction poser la injonction il y a ministre oui certes ça rentre dans ses attributions mais vous aussi en tant que parquet vous avez la plénitude de l'action vous avez la plénitude de l'action publique vous ne devriez pas attendre seulement l'injonction provenant de la hiérarchie vous pouvez aussi actionner s'actionner pour répondre c'est ça aussi vos prérogatives en tant que parquet le ministère public doit instruire suffisamment là où la société là où le trouble là où la société est troublée le ministère public doit rétablir l'ordre il doit rechercher la paix sociale c'est ça la mission d'un magistrat je ne sais pas vous êtes dans quoi des dossiers comme ça vous êtes dans quoi qu'est-ce que vous faites des gens circulent comme ça des noms sont cités batouazou circulent inutilement il faut les interpeller les entendre les auditionner tuyokabango balobi nini par rapport à c'est que batouazou réprochait bango bafou batouazou réprochait bango et comme ça on va continuer à vivre comme ça dans l'incertitude on ne saura jamais on parle en termes de millions qu'on n'a pas dit pas mais soit la machine a voté autant mais tout le monde a pris et ça n'a pas bon et bah tout le monde va qu'on n'a pas qu'on n'a pas de temps pour la boite voilà c'est par ici que nous allons clôturer ces numéros de votre magazine décryptage info j'avais le vrai plaisir de les présenter comme toujours comme d'habitude aujourd'hui on a parlé c'est un peu de parler de Moïse Katoumbi avec cette tournée européenne nous n'avons pas aussi nous avons aussi épinglé la question relativement à la proposition de réduction du train de vie des institutions proposée par les députés honorables des lycées nous avons aussi parlé de la question relativement à cette affaire de Congo avec l'aspect élection organisée par la CENI conduite par messieurs Nanga avec toutes les malversations financières qui sont suivantes voilà merci pour votre fidélité vous nous avez suivi ici à Kinshasa vous nous avez suivi à Kananga Mujimai vous nous avez suivi à Goma merci pour votre fidélité merci pour ceux qui nous suivent à Bukav ou à Lumbashi et pourquoi pas c'est de l'extérieur du pays nous nous sommes là pour vous vous offrir beaucoup beaucoup d'éléments n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne Congo Live télévisuel pourquoi pas de liker et commenter nous dire ce qui est fait des bons ou des mauvais pour nous améliorer quant à moi je vous dis déjà au revoir et vivez 100 ans merci Sous-titres par Jérémy Diaz